Bon, si vous avez des questions, vous pouvez poser, si vous vous souvenez, les paroles a été commencées par Mme Shafir avec le rendez-vous iranien de Simone de Boire, après, ensuite Mme Shakiba, le féministe militant afghan, M. Ghasemi, le président de la fédération européenne des écoles, la commission des droits de l'homme, bien sûr, et Mme Jabbar Nejad, qui peut être elle. Alors, allez-y, vous posez des questions à qui ? Mme Shafir, allez-y. Bonsoir, bonsoir. Non, non, je préfère me lever pour vous voir toutes. Non, non, moi, je suis, vous savez, il y a deux éléments. D'une part, je suis maintenant, j'ai ma nationalité française, donc je pourrais, à ce titre-là, demander le visa. Mais comme j'écris en deux langues, en persan et en français, les livres circulent sous le manteau et aussi par Internet. Si vous voulez, on est dans une époque où l'exil n'a pas le même sens que pour les réfugiés allemands ou russes ou les autres. Donc il y a quand même une vraie relation avec les gens de l'Iran et qu'ils nous lisent, qu'ils sont en contact avec nous, et y compris avec les télés et les radios en exil, qui ont un grand droit auprès des Iraniens, puisque l'ensemble de peuples iraniens, l'ensemble, la majorité en tout cas, n'a plus confiance dans la télé officielle ni dans les médias officieux. Donc, à cause de cela, je suis toujours la personne non désirée, donc je n'y vais pas, je ne suis jamais retournée, mais je suis très en contact avec les... Vous savez, je vous donne un exemple, je n'ai pas un entretien à Réfi Pertan, enfin un entretien sur ce livre qui est en français, le dernier, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Et cet entretien a beaucoup circulé, j'ai reçu les lettres des jeunes Iraniens, et il y a une jeune Iranienne qui m'a écrit « jaune », beaucoup plus jeune que moi, mais quand même, elle a, je pense, 30 et quelques années, elle m'a dit, elle m'a écrit en disant « comment ça se fait que vous avez tellement bien compris ce que nous vivons alors que vous ne venez jamais ? » Parce que moi, j'adorais de Beauvoir et dans mon lycée, par exemple, quand j'étais au lycée, les gens, j'étais tellement fascinée par cette figure, puisque dans ce livre, il ne s'agit pas vraiment de Simone de Beauvoir, ce n'est pas un livre sur Simone de Beauvoir, c'est un livre sur la société iranienne et les jeunes Iraniens à travers la figure de Beauvoir. Elle disait « moi, j'étais tellement fascinée par cette figure », ça veut dire, en fait, après la révolution, elle est née au moment de la révolution, que mes amis m'envoyaient des félicitations pour l'anniversaire de Beauvoir et pour la journée de sa mort, ils me faisaient aussi des condoléances. Après, elle me racontait ce qu'elle aime dans les mémoires, ce qu'elle aime dans le… Elle était très étonnée de la proximité de ce que j'avais raconté dans cet entretien. Mais vous savez, c'est comme ça aussi. Ça veut dire, en fait, quand on rentre dans l'univers de l'autre, les distances, ce n'est pas très important. Pour les gens qui écrivent, c'est quand même une démarche importante. Et aussi, j'ai mon Iran en moi, mais je ne peux pas y rentrer, mais je connais le cinéma iranien, la musique iranienne, je suis en contact avec… Et heureusement, notre époque, avec les réseaux sociaux, n'a plus les mêmes limitations. Et même les amis de Omid, ce sont des jeunes quand même qui sont venus après, mais on pourrait discuter ensemble sans avoir aucun problème, même générationnel, puisque c'est comme ça. Et je ne sais pas si vous êtes… Vous, en France aussi, c'est la même chose. Et le contraire aussi, c'est possible. Vous pouvez vivre dans un pays avec les personnes et être dans deux mondes différents. Je ne sais pas si vous ne l'avez jamais vécu. Mais moi, il m'est arrivé d'aller dans les quartiers aussi ici, ou ce qu'on appelle les quartiers en difficulté. Et j'ai eu des débats très intéressants avec les femmes et les hommes qui me disent « Non, mais on n'est pas… Voilà, il y a quand même une distance, il y a quand même des murs. » Mais avec… Voilà, c'est comme ça. Mais je n'y vais pas et c'est très douloureux, mais c'est comme ça. C'est aussi la vie. Il faut accepter les limites. Merci. Oui. On ne peut pas dire que c'est l'islam, puisque de l'islam, il y a mille interprétations comme de catholicisme, comme de judaïsme, comme de… Et surtout avec l'époque actuelle, avec la démocratie, l'intérêt de la laïcité, c'est que chacun pourra avoir sa propre relation avec la religion. Donc, je suis beaucoup plus pour la laïcité que pour imposer l'athéisme, par exemple. Mais j'accepte, ça veut dire que je sais que l'athéisme doit exister aussi. La critique de textes religieux doit exister aussi. Il est clair que dans le Coran, et ça, je l'ai écrit dans mes ouvrages, il est clair qu'il y a des versets qui vont exactement sur les inégalités. Mais il est aussi clair qu'on pourrait, dans l'époque moderne actuelle, et beaucoup des Iraniens sont d'accord, beaucoup des Tunisiens sont d'accord, beaucoup. Actuellement, en Tunisie, il y a un débat sur l'héritage. Et beaucoup des Tunisiens qui sauvent le musulman, ils disent qu'on n'est pas obligé de vivre sous la loi au nom de la religion. La religion est interprétée différemment, mais la loi doit rester laïque. Et c'est là, à mon avis, la sortie. Mais après, par rapport au régime actuel, bien sûr que dans la Révolution, comme a été dit d'ailleurs, il y a eu une… En fait, il y a eu… l'islamisme a été comme une utopie. Par rapport à… même ici, même ici, quand vous voyez les jeunes qui sont partis, par exemple en Syrie, c'est le même phénomène. Il y a une idéologie qui pourrait se vivre comme une utopie. Et les gens peuvent être absorbés par cela. Mais après 40 ans d'expérience, et très tôt, même après 10 ans et 20 ans, c'était fini cette utopie. Et les gens ont commencé à résister, mais avec, vous savez, un pouvoir qui est le pétrole, qui est une armée. Puisqu'il ne faut pas aussi oublier que les islamistes au pouvoir ont créé une armée parallèle. Il y a eu d'une part armée classique, dont le budget est assez limité. Ils ne l'ont pas disloqué. Et ils ont créé une armée de pastaran, des gardiens de la Révolution, qui est quand même des milliers de personnes et qui est un pouvoir, qui devient un pouvoir central de l'Iran, même au niveau économique. Donc, quand vous avez de l'argent et quand vous avez de la force… Donc, si vous voulez, il y a eu quelques années, il y a eu le mouvement vert à l'occasion de l'élection. Il y a eu des milliers de jeunes ou des moins jeunes, des femmes et des hommes qui étaient dans les rues de terrain ou ailleurs, dans les grandes villes. Il y a eu une répression terrible. Les mouvements sont réprimés. Il existe toujours une résistance, mais il existe aussi presque… Je ne sais pas, je ne peux pas donner un chiffre, un pourcentage, puisqu'il n'y a pas de sondage libre. Mais d'après ce que nous savons par les médias ou par les gens qui écrivent, même de l'intérieur, il y a quand même 15 à 20% de la population, 15 maximum, qui pourraient être en accord, ça veut dire qu'ils défendent la survie du régime. Il ne faut pas oublier que ce régime-là, avec son caractère totalitaire, a créé toute une nouvelle classe sociale, qui sont quand même des gens qui ont des intérêts économiques très importants dans la survie de ce régime. Donc, bien sûr, il existe des islamistes qui soutiennent toujours. Il existe quand même une armée islamiste qui a ses propres familles avec tous les réseaux. Même, on pense qu'il y a 5 millions armées même. Vous savez, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, effectivement, il y a ça aussi qui permet que le régime reste au pouvoir. Et toute la stratégie internationale, puisque notre ami afghan a parlé de la géopolitique. C'est vrai que pour l'Afghanistan, par exemple, l'Occident, la stratégie occidentale, la stratégie de la Russie a joué beaucoup pour qu'il y ait cet étouffement. Pour l'Iran aussi, ça a été, ça veut dire, en fait. Mais moi, je pense que finalement, il ne faut pas renvoyer tout à l'Occident ni à la Russie, etc. Il faut regarder aussi ce que nous n'avons pas fait. C'est à la fin de son exposé qu'elle a parlé, notre ami, de monstres intérieurs, de ce qui est chez nous aussi. Et tant qu'on n'aura pas cette autocritique, on ne verra pas vraiment, on n'ira pas plus loin, si vous voulez, dans notre réflexion. Et ça aussi, il faut dire que les pouvoirs de l'extérieur, les Occidentaux, mais aussi actuellement la Russie et la Chine, jouent un rôle important pour la Russie et la Chine, surtout pour la défense du régime actuel, puisqu'il y a tous les intérêts du marché aussi. Et aussi, de l'autre côté, tout le jeu géopolitique avec Trump, par exemple. Trump ne veut pas, ce n'est pas une question de la démocratie qu'il défend, c'est une question du marché aussi, de l'intérêt de l'Amérique. Et tout ça, font que le peuple, le peuple au milieu, sa résistance est quand même assez écrasé, à la fois dans ce jeu international et dans les réalités internes, qui est l'eau, l'argent et l'armée. Mais voilà. Mais ceci dit, il ne faut pas perdre l'espoir, quand même. Et le peuple iranien continue, continue à faire. Et par rapport à la remarque que vous avez fait sur le maquillage extrême sur la fille, moi, je pense que c'est plus une conséquence. Si vous voulez, quand dans une société, on dit seulement c'est cette partie qui doit être visible, et vous imposez aux femmes le voile, après, cette partie, ce partie du visage devient un lieu d'expression comme une masque. Et actuellement, parfois, vous avez, quand vous voyez les gens à l'aéroport, etc., moi, j'ai l'impression qu'ils ont, qu'il y a, qu'ils ont tellement, c'est comme une masque. Et je pense que c'est quand même un symptôme. Oui. C'est un symptôme de la situation actuelle. Et je pense que, je ne pense pas que le voile soit préparé à cela. Je dis ça, c'est quand même peut-être pathologique un peu. Le fait est qu'un pays soit quand même tellement absorbé par cette histoire. Mais c'est les conséquences de l'imposition du voile et pas le contraire. Merci. J'ai une petite remarque sur votre parole. Je pense, cette masque-là, je suis d'accord, mais par contre, je ne crois pas que ce soit avec conscience. Bien sûr. Parce que si un masque, il est avec conscience, moi, je suis d'accord. Oui. Par contre, si ce n'est pas sans conscience, je ne crois pas qu'il y a un effet positif après. Non. Mais si vous voulez, il n'y a pas à juger. Moi, je ne juge pas. Je dis voilà. Ce qui arrive, c'est le symptôme d'une situation. Après, effectivement, les gens veulent dire non. Non. Et nous, on voudrait quand même dire non avec le maquillage. Non avec telle chose. Ça, c'est une réalité. Après, moi, qu'est-ce que je ferais moi? Peut-être que je ne ferais pas ça, mais je ne pense pas que ce serait mieux le voile. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le voile qui a créé ça. Si vous voulez, c'est ça la différence d'analyse. Si vous voulez. Mais par contre, on pourrait être choqués. On pourrait dire, mais c'est dommage. Mais même, vous savez, la chirurgie plastique actuellement en Iran. C'est quand même, ça fait ravage. Oui, oui, oui. C'est aussi le machisme qui existe en Iran. Tout à fait. Parce que les filles, elles font ça pour pouvoir... C'est dur, quoi. Mais pourquoi elles ont besoin de ça pour faire... Oui, puisque la loi... Quelle loi maintient ce machisme? Encore, on revient... Le gouvernement, oui. Voilà. Et la loi, un homme de Dieu fait ça, soutient cette culture-là, et cette culture crée cela. Donc, qu'est-ce que représente cette culture? C'est l'obligation du port de bois. C'est dans ce sens-là. C'est un peu plus compliqué, quoi. Merci, Mme Shafir. Si vous avez les autres questions, les autres intervenances, allez-y. M. Armand, je pense que vous avez les questions. Allez-y. Mme Shafir, merci. Merci à tout le monde des autres. J'avais une question. Je vais essayer de bien la formuler. Attendez, attendez. Vous avez les questions à Mme Shafir? Oui. Attendez. Regardez votre question parce qu'on va... Si vous posez les questions à les autres intervenances, après... Oui, allez-y. M. Gassimi. M. Gassimi. M. Gassimi. M. Gassimi. M. Gassimi. M. Gassimi. Je vous permets de... Vous savez, c'est vrai que dans l'esprit initial de zoroastrisme, il y avait quand même un respect pour les femmes. Mais dans les lois qui ont été imposées aux hommes... C'est pourquoi je dis que la question de la laïcité est importante. Puisque toute religion, quand elle devient la loi, elle devient inégalitaire. Que ce soit des hindous, des mêmes zoroastriens. Par exemple, il y a eu la polygamie zoroastrienne qui a été faite. Après, il y a eu les différences entre la première, la deuxième, etc. Donc, il y a des études un peu plus poussées. Moi, je pense qu'en fait, il faut faire une distinction entre la religion comme spiritualité, comme croyance. Et même la croyance, l'athéisme aussi en soi, c'est une croyance. Ça veut dire qu'on ne croit pas la non-croyance. Mais il faut dire, et l'histoire nous le montre, que chaque fois qu'une religion devient source de loi, il y a une discrimination qui est imposée à tous les niveaux. Soit entre les adeptes et les non-adeptes. On ne peut pas faire une société égalitaire à aucun niveau avec une religion au pouvoir. Comme on l'a vu dans la période d'Inquisition, alors que le message de Christ... Le message de Christ était le message de compassion. Mais l'Église catholique, quand elle était au pouvoir, ça veut dire dans la période d'Inquisition, on a fait autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tous les catholiques sont d'accord avec l'Inquisition. Ce n'est pas vrai. Tous les musulmans ne sont pas d'accord non plus avec les islamistes. Et l'islamisme, les premières victimes étaient des musulmans même, en Iran ou ailleurs. Donc moi je pense qu'on aura intérêt à critiquer le texte religieux de toutes les religions, d'être dans la critique intellectuelle. Mais sur le plan social et politique, c'est la laïcité qui nous amène la sortie de... Oui, sur la laïcité, on n'a pas de différence. La laïcité, c'est le principe, c'est... Mais bon, si vous... Première loi écrite dans le monde, dans la civilisation mondiale, c'est la loi Hammurabi, qui était dans le Perse, c'est-à-dire qui était dans le Perse ancien. Et là, on voit qu'il y a l'égalité entre femme et homme. Donc, il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir qui s'appelle Gomat. Gomat. Vous devez connaître... Gomat, oui. Gomat, qui est... Quand il arrive, il est considéré par les grands historiens comme Hérodote, comme Diakonov. Hérodote, c'est grec, Diakonov, c'est russe. Gomat est reconnu comme la première personne qui parle de... qui amène certaines idées socialistes. Ça, c'est 2500 ans. Il y a 2500 ans. Et Gomat, qu'est-ce qu'il fait ? Égalité femme-homme. Liberté pour les femmes. Partager les terres entre les personnes qui travaillent sur les terres. Vous voyez ? La civilisation Mésopotamie, c'est une civilisation beaucoup plus avancée. Même quelqu'un comme Pierre Briand, qui a écrit plusieurs... C'était un héléniste. Pierre Briand, c'était un héléniste. C'est-à-dire, il était pendant 15 ans et spécialiste dans le domaine de Grecs anciens. Après beaucoup d'études poussées, il arrive un moment, il voit que tout ce que les Grecs, ils prétendent qu'ils ont inventé, ça vient de Perse. Vous voyez ? Non, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça et il a écrit un livre de 1500 pages sur Perse. Donc, là, je veux vous dire que c'est une civilisation. Bien sûr. C'est une... Où il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses très, très avancées. Mais, malheureusement, quand l'Islam arrive, nous, on avait l'université. Il y a 1500 ans, même avant, en Iran, il y avait l'université John Dishapur. Il y avait des bibliothèques, des grandes bibliothèques avec beaucoup de livres. Il y avait des savants, quand l'Islam arrive, il dit seulement Coran. Donc, tous les livres, ils l'ont mis au... Brûlé. 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 Et l'université, ils l'ont saccagé, ils l'ont détruit. Donc, vous voyez, je ne suis pas... Je ne parle pas d'une manière nationaliste. J'ai fait beaucoup d'études sur Mésopotamie. Et là, je suis prêt de vous parler pendant des heures là-dessus pour donner certains d'autres éléments. Mais, restons là parce que je pense que le sujet, ce n'est pas là-dessus. Mais, cette égalité... Les femmes iraniennes, elles avaient le pouvoir sur les hommes. Ils ont toujours un corps. Ah non, je vous dis, ils ont toujours un corps. C'est eux qui gèrent la plupart des foyers partout dans le monde. C'est vrai, c'est une bonne chose. Moi, je vois ma mère. Mon père, c'était un homme politique. Souvent à la prison. À l'époque du chat. Il n'avait pas de travail. Il était écrivain. Il travaillait dans les éditions pour... Mais, c'était ma mère qui gérait la maison. Avec un peu d'argent, il nous donnait... Le soir, on mangeait du pain et de tomates. C'est tout. C'est lui qui gérait. Vous voyez ? Non, c'est vrai. Et, c'est... Notre père était un homme politique. Donc, il n'était souvent pas là où... Il était à la prison. Il était... On s'achète quelque chose comme ça. C'est pour ça que les femmes iraniens... Certains n'ont partout. Parce qu'on le voit. Regardez dans les différentes civilisations, dans différents autres pays. En Angleterre, en France. Il y a des femmes. Donc, il faut... À un moment donné, quand il y a religion, il vient. Et il prend un gendarme qui le met au feu. Oui. Vous voyez ? C'est ça le... Merci. Merci, M. Gassami. Annie, tu as la question. Vas-y. Moi, j'ai une question à chaque fois. Je veux savoir... La condition de la femme depuis la chute, c'est qu'elle va. Est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment un grand changement ? En plus, je veux savoir... Est-ce que les femmes africaines sont prêtes pour un grand changement ou pas déjà ? C'est un sujet assez vaste. Encore une fois, il y avait beaucoup de changements depuis la chute des talibans dans la société africaine. Ils ont réussi à remettre en question plusieurs sujets, notamment pour la protection des femmes qui fuient leur foyer à cause du comportement de leur mari ou les filles qui ont quitté leur foyer parce qu'elles étaient obligées à céder à un mariage arrangé en-dessous de l'âge égal, par exemple. Et le gouvernement a permis à la ville de Kaboul de créer un endroit, un espace close, comme une maison close, pour toutes ces femmes qui fuient leur foyer. Donc, c'est-à-dire une protection déjà... une protection physique. Après, il y avait des lois qui ont été créées pour protéger ces femmes-là. Mais certaines d'entre elles, elles étaient reprises, récupérées par leur famille ou soit elles ont eu des femmes assez tragiques, soit elles ont réussi à survivre. Donc, ça, c'était au début de la période du gouvernement de Hamid Karzai. Pendant la... à partir de la deuxième élection d'Achafrani... Achafrani, il était élu en 2014. Mais en 2015, on avait une grande catastrophe. On croyait qu'on était en train de changer et évoluer dans... en ce qui concerne le droit de la femme. Sauf qu'il est arrivé l'accident de... de massacre de Farhunda, qui était en plein milieu de Kaboul. Donc, cette femme qui a été, un faute mort, accusée de brûler le Coran. Elle était décapitée en plein milieu de Kaboul, du centre de Kaboul. Donc, elle a été abattue à mort et ensuite brûlée. Ils ont roulé dessus par une voiture. Donc, tout ça pour dire que voilà, on pensait qu'il y avait la musique, il y avait le cinéma, il y a tout qui est en train de... Il y a de prospérité partout. Sauf que tout ça, ça sert à juste à l'image, à garder l'image du gouvernement. Mais, en général, tout ce qui est l'imaginaire public, par rapport à ce sujet, s'est sensibilisé, s'est dégradé. Il n'y avait pas beaucoup de... comment dire... Farhang Saudi... Développement culturel. Il n'y avait pas beaucoup de développement culturel là-dessus. Parce que l'Afghanistan n'est pas qu'au Kaboul. Et l'Afghanistan, c'est un grand pays. Tout ce qu'on fait, le gouvernement, on fait tout ça à Kaboul. Mais dans les autres provinces d'Afghanistan, il n'y a pas beaucoup de travail sur ce sujet. Donc, les femmes ont commencé à manifester à partir de... de cette catastrophe histoire de Farhonda. Et il y a beaucoup de mouvements politiques et sociaux qui ont été déclenchés à partir de cet accident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous posez... On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous posez une question à madame Djabarnéjad ? Si... si... Oui ? Oui ? Merci beaucoup pour la traduction. Est-ce qu'après le concept, par exemple, de traduire d'autres femmes, les poésies, les poésies, les poésies, les poésies, les poésies ? Écoutez, c'est une... oui. C'est une activité pour moi. Enfin, c'est pas officiellement une activité. J'avoue ce soir que pour moi, la poésie, c'est de la thérapie. Bon. Évidemment, ça correspond à mes études. Je fais de la littérature comparée. Et j'ai toujours aimé la poésie. Et ça, c'est... c'est un soulagement, c'est... c'est un remède, c'est une thérapie. Donc, je me console avec ça. J'ai énormément de choses déjà traduites. C'est un peu. Mais je les garde, je les conserve les uns sur les autres. Un jour, peut-être. Peut-être mes enfants offront quelque chose. Ou peut-être mon vivant, je ferai quelque chose, je ne sais pas. En tout cas... Je voulais dire que vraiment, j'ai lu d'autres traductions de Béparani. C'était excellent. C'était excellent, oui. Merci beaucoup. Vraiment, c'était d'une excellence. Et c'est pourquoi je pense que c'est dommage que ce ne soit pas pour vous. Et... écoutez... je ne sais pas. Je réfléchis. Je ne sais pas. Je dis tout le temps ça. Je dis que je veux réfléchir. Mais finalement, je ne saute pas le pas. Récemment, j'ai traduit un ouvrage. Mais bon, ce n'est pas en français. C'est du Azari, qui est ma langue maternelle, en persan. Et c'est quand même assez volumineux. C'est un prume. Il s'appelait comment ? Il s'appelait comment ? Il s'est attendu, là. J'ai voulu... Enfin, j'ai été encouragée par quelques personnes pour le faire publier. Et bien, il y a eu quand même un enthousiasme extraordinaire. Tout de suite, du jour au lendemain, j'ai reçu le contrat pour signer. Pour que ça soit publié. Mais dès que je me suis présentée, un minimum de qui j'étais. Et pourtant, je ne suis absolument ni militante, ni active. Et bien, du jour au lendemain, ils ont dit non. Est-ce qu'ils ont lié ça aux activités politiques de mes frères ? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas donné suite. Et je n'ai pas forcément rien. D'ailleurs, j'étais en contact avec le monsieur que vous aviez invité, qui est à vous. Voilà. Mais... C'est ça que je pensais aussi à ça. Oui. On va en parler. On s'en va plus tard. Monsieur Armand, allez-y. Deux questions. Deux questions. Madame Shakiba et Madame Shafir. Deux questions. Allez-y. On a cinq minutes. Allez-y. Madame Daoud, j'ai voulu savoir quel âge de mariage légal de l'État. Pour les jeunes femmes, on a 15 ans. Normalement, c'est 18 ans, mais on commence à partir de 8 ans. dans la rallye. Non. Officiel, c'est 18 ans. Officiel, c'est 18 ans. D'accord. Moins 10. D'accord. En Iran, 13. Même pas 13. 13. Même pas 13, puisque... Oui, ça a changé un peu. Mais maintenant, il y a le débat sur 15 ans, mais ça reste 13. Voilà. Nove ans. Nove ans selon la loi. Nove ans selon la charia. Ce qui est critiquable, c'est pas les lois islamiques. Oui. Parce que ces lois-là avaient leur raison d'être il y a 14 siècles. C'est leur application aujourd'hui. Oui. C'est une religion qui est restée figée. Oui. Non-évolution. Alors donc, évidemment, elle ne peut pas être appliquée 14 siècles après aux femmes d'aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Une question. Bon. La gouvernance d'Iran actuelle est une pratique islam politique. Bien sûr. Islamisme. Voilà. Je vous laisse le choix de dire. Vous êtes une femme, apparemment, orientée par l'idéologie de gauche, d'après vous-même. Et... Mais vous êtes, moi, c'est ce qui est une prof d'intelligence pour moi. Merci. Vous ne balayez pas l'histoire. Vous ne balayez pas le Coran. C'est important. Parce qu'on vit dans ce CCT. Les gens sont influencés par la Ligue sacrée, par le boy ou non. D'ailleurs, le communisme l'a découvert tardivement. Donc, je voulais savoir, puisque vous êtes, entre guillemets, expert, un petit peu en tant que femme, et vous êtes ouvert d'esprit, sachant, enfin, que vous donnez l'importance aussi à la laïcité, et je voulais savoir quel est votre modèle pour, éventuellement, si demain matin, il y a aussi suffisant de lire, quand on vous demande votre avis pour, comment il faut donner les droits aux femmes pour qu'elles soient égales à l'homme, Comment vous l'envisagez ? Pour l'Iran. Pour l'Iran. Non, l'Iran, les femmes, maintenant, le disent elles-mêmes. Ça veut dire, en fait, elles veulent que ce soit la fin de, la séparation entre l'Église, l'Église, la mosquée dans ce sens, ou la loi islamique. Que la religion sort du domaine de la loi. Les gens ne veulent pas forcément quitter la religion. Tout le monde ne veut pas quitter la religion. Chacun avoir, le souhait des femmes iraniennes actuellement, c'est la liberté et les droits égaux, mais une citoyenneté démocratique. Puisqu'effectivement, à l'époque de la révolution, les femmes avaient certains droits. Ce n'était pas suffisant. Mais les femmes avaient certains droits. Il y avait la polygamie qui a été un peu limitée. Ce n'était pas aboli, c'était limité. Il n'y avait pas la laïcité totale. Et les femmes pensaient qu'on aurait, qu'on va avoir plus de droits. Mais malheureusement, on a eu moins de droits. Donc, ils veulent les droits égaux. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je partage votre analyse. C'est ça, de sorte, ma question. Supposons que demain, vous arrivez au pouvoir demain matin, en Iran, en tant que représentant des femmes iraniennes. Oui. Vu votre héritage, vu votre héritage, comment vous envisagez, disons, quand vous commencerez par où en tant qu'individu ? Je sais que la société est large. Il y a différentes opinions de toutes tendances. Je ne vous demande pas de donner une... Je vous demande, votre mademoiselle, à vous, qu'est-ce que vous avez dans votre tête pour les femmes demain matin, si vous avez le pouvoir ? C'est une question difficile, je sais, mais bon... Non, mais si vous voulez... Moi, je pense qu'en Iran, le mouvement dont j'ai parlé, il y a deux mouvements qui ont marqué actuellement l'Iran. Il y a un qui a un million de signatures pour l'abolition de toutes les lois discriminatoires. Ça vient de l'Iran, ce n'est pas moi qui l'ai décrété. Donc, c'était... se baser sur les conventions internationales qui ne sont pas appliquées, qui sont les conventions contre les discriminations. Donc, c'est déjà depuis l'année 2000, les femmes iraniennes luttent pour cela. Deuxième mouvement, c'était le mouvement contre le voile obligatoire qui a eu des ampleurs importantes. Nassine Sotoudé dont parlait M. Rassemi, elle risque 34 ans de prison, 37 ans, parce qu'elle a été avocate des filles qui se sont dévoilées. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'était... sera l'abolition de ce voile obligatoire. Première chose. Et avec cela, qui est le symbole de toutes les discriminations, la fin de toutes les lois discriminatoires. Après, le Parlement, avec le peuple, pourrait décider qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place. Ce n'est pas à moi de décider. Mais déjà, ces deux actes sont déterminants. Moi, j'aimerais bien répondre à votre question dans ma position. Moi, je ferai tout de suite appliquer la Charte internationale des droits de l'homme. La Charte internationale, il y a une différence... Des droits humains, M. Rassemi. Voilà, des droits humains. Il y a une différence avec la Déclaration internationale des droits de l'homme. C'est-à-dire, il y a la Charte internationale des droits de l'homme, parce qu'on s'appelle comme ça pour l'instant, mais avec toutes les annexes, et dans les annexes des droits de citoyens, des droits économiques, des droits individuels, s'est prévu toutes ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Et j'insisterai surtout sur la laïcité. La laïcité. C'est-à-dire la laïcité et la Charte internationale des droits de l'homme avec toutes les annexes qui étaient adoptées par les Nations Unies. D'accord. Je suis d'accord. Voilà. On va écouter. On n'a pas beaucoup de temps. Mais posez votre question, vous les deux. Après, j'espère qu'ils vont répondre dans cinq minutes. Je crois bien que cette femme avocate, comme vous parlez, était dans un film, dans la cité, et elle avait été l'avocate d'une jeune femme qui avait été emprisonnée pour avoir voulu assister à un match de sport qui était réservé aux hommes. Et il y a eu une pétition qui avait été lancée sur chance.org par le frère de cette jeune femme. Moi, j'ai signé cette pétition et j'étais très heureuse quand j'ai vu le film, de voir l'avocate et tout ça. Et je dois avouer que je ne sais plus si cette jeune femme a finalement été disculpée, si elle a pu faire ça d'autres jours. Mais est-ce que vous pensez que, depuis la France, on peut faire quelque chose pour cette avocate ? Oui, à mon avis, on peut faire. Depuis la France, on peut faire beaucoup de choses. J'ai fait et j'ai eu des résultats pour plusieurs personnes. J'ai fait et j'ai eu des résultats positifs. Entre autres, un exemple très clair et net, mon père a été condamné par le régime islamique à mort. On a pu, en 1981, il a été reconnu par Amnesty International comme prisonnier de l'année 1981. Avec l'intervention de Mitterrand, avec Madame Mitterrand et d'autres personnes et beaucoup de personnalités, à l'époque en France, en Angleterre, en Allemagne, on a pu sauver et commuer sa condamnation à prison à vie. Et après sept ans de prison, il a fait deux fois, trois fois un factus et il est sorti de la prison. Vous voyez, une personne... Mais il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr. On peut le faire. Il y en a beaucoup d'autres qu'on a fait et on peut le faire. Et je vous encourage de le faire et je vous souplie. Si vous voulez savoir, si quand vous parlez des Français, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Est-ce que vous parlez des Français, des autorités françaises ou les diasporas, les Iraniens ? Tout le monde. Oui, les couples. Si vous voulez sauver l'avocat, moi je veux bien la relier et obliger M. Macron à intervenir pour essayer... M. Macron l'a déjà invité aujourd'hui pour G7. C'était très important aujourd'hui. C'était symbolique. Non seulement, M. Macron, moi je pense aux intellectuels. Bien sûr. Déjà, aux intellectuels français parce que c'est changé. Malheureusement, on n'a plus le même... On n'a plus de Michel Bouvillard. On n'a plus de... J'ai oublié certains noms. Non mais bon, il y a par exemple un cinéaste, non, un scénariste français très connu dont j'oublie nous tout de suite. Oui, oui, oui. Il est marié avec une iranienne et par exemple c'est quelqu'un qui a une reconnaissance internationale. Jean-Claude Carrière. Si vous écrivez quelque chose pour sauver cette femme et que c'était signé par Jean-Claude Carrière et puis tout à petit il y a plein de personnes... Oui. Non. Ça peut... Oui, ça peut jouer. Non mais vous savez que Nasserine Stoudé est aussi citoyen de la ville de Paris, citoyen exemplaire de la ville de Paris. Donc il y a plein de pistes. Et ça, bien sûr. Mais bien sûr. Merci monsieur. Vous voulez poser votre question. Ça sera la dernière question. D'accord. Madame, pardon. Allez-y. Je vais être un peu polonique. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche que vous pensez nécessaire au changement en Iran au niveau des pays, au niveau des droits, etc. Moi, ma question, j'ai dit comment, ma question, comment est-ce que les femmes iraniennes dans leur totalité vont participer à cette libération ? Parce que moi, je vois tous les jours des femmes iraniennes participer à cette... l'innovation de la femme. Bien sûr. Donc comment est-ce qu'elles vont... On peut leur donner... Imaginons que la liberté arrive, c'est une vie de l'homme en change, et que l'on est une égalité légitérée, une égalité entre hommes et femmes. Comment est-ce que les femmes... Bien sûr. Très belle question. Très bonne question. Vous, vous habitez en Iran ? Oui. Et quand vous dites participer dans l'oppression, ça veut dire... Alors, je n'ai pas jusqu'à l'oppression. Oui. Par exemple, un exemple tout simple. Le mariage en Iran, c'est la plupart du temps, les mères qui choisissent le mari de la fille, qui les marient, le père, c'est la mère qui gère tout ça. Donc elle perpétue cette espèce d'obligation, en fait, de la femme de venir à quelqu'un, et de se marier avec un homme qui, la plupart du temps, elle ne choisit pas. Quand elle le choisit, souvent, elle ne peut pas l'épouser. Quand elle est en train d'être un homme, comment est-ce que les choses peuvent avancer si les femmes, enfin les femmes en général, ne contribuent pas à ça ? Mais vous savez, tout d'abord, tout dépend dans quel milieu social vous êtes. Ça veut dire qu'en fait, cette réalité... Non. Non. Ici, il y a des jeunes femmes iraniennes qui sont aussi, qui vivent, qui vont et qui vont. Moi, je pense que cette réalité... Maintenant, par exemple, le phénomène que le gouvernement a vient de critiquer ces jours-ci, qui fait beaucoup débat en Iran, c'est le mariage blanc. Pas le mariage blanc dans le sens... En France, par exemple, c'est pas le mariage qui n'est pas consommé. C'est le concubinage. Le concubinage en Iran, actuellement, est devenu une pratique très importante parmi les jeunes. Et les familles sont obligées de composer. Donc, tout dépend de quel milieu social... Mais même en France, vous savez, même en France, toutes ces lois égalitaires ont été accompagnées d'une pédagogie. Tout d'abord, la loi est là, a une valeur pédagogique. S'il n'y a pas l'école qui suit, s'il n'y a pas les débats à la télé qui suivent, s'il n'y a pas... Vous savez, en France, la notion de la virginité existait avant. Le mariage en France, le mariage par amour est très récent. Et même au niveau européen est très récent, puisque le mariage était toujours de groupe familial. Si vous allez dans les romans de Zola, si vous allez dans les romans même de Victor Hugo, vous allez... et après, un peu plus loin, vous voyez que tous ces éléments culturels sont venus avec le changement de la loi, avec le changement de la pédagogie, d'accompagnement. Bien sûr qu'en Iran aussi, ça doit être le cas. Si vous avez seulement la loi, aucun accompagnement, aucune... Bien sûr que les mères ne changeront pas. Et vous savez, les mères, les mères, être aux femmes ne vaccinent pas. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est contre la loi patriarcale. Il y a des mères, c'est les mères qui élèvent aussi les enfants, les fils, etc. Mais ce changement a été aussi en France. En France aussi, la culture patriarcale a été beaucoup plus forte il y a quarante ans. Quand Simon Bey a défendu dans le Parlement le droit de l'avortement, il faut regarder les débats qu'il y avait dans le Parlement. Il faut regarder comment Simon Bey a été traité même par les députés. Donc, on n'est pas... Vous savez, moi je pense que ces questions sont universelles, si vous voulez. Ce n'est pas une question, les Iraniens sont comme ça, les Africains sont comme ci, les Algériens sont... S'il y a les moyens qui sont donnés, les lois, plus accompagnement pédagogique et tout, les gens marcheront vers plus d'égalité, plus de liberté et les mères changeront. Les mères aussi changeront puisque les mères qui ont vécu eux-mêmes le mariage forcé, qui ont vécu le... Elles vont comprendre et elles vont comprendre que ce n'est pas dans l'intérêt de leurs jeunes femmes ou de leurs jeunes garçons puisqu'il y a aussi des garçons qui sont victimes aussi du mariage forcé. Si vous voulez, c'est tout ça, c'est une évolution culturelle et sociale et politique. Mais tout d'abord, s'il n'y a pas une évolution politique où le gouvernement accepte la loi égalitaire, vous ne pouvez pas attendre le changement culturel ni le changement social. la loi égalitaire, La marque... La taxe de mariage, l'égal. Oui. Elle est respectée par les membres. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait dans les villages, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais je vous dis que c'est pourquoi la question de l'évolution de la mentalité, c'est une question très complexe. Mais pour que la mentalité évolue, il ne faut pas nier le rôle de la loi. Ok. Ce qui permet quand même de... Bon, merci beaucoup à votre participation. Juste, je vous rappelle, notre association, on a plus de... Ça fait plus de deux ans qu'on a les événements iraniennes. Je parle avec les amis iraniennes. On a presque tous les samedis, on a une discussion libre en personne, bien sûr. On a une critique de film. On choisit un sujet. On parle sur un sujet ensemble. On essaye d'avoir un dialogue ensemble. Et après, de temps en temps, on a les événements français aussi. N'oubliez pas de suivre notre site internet, associationomid.fr, si vous voulez savoir les événements français aussi. Merci beaucoup à votre participation et merci beaucoup à votre présence. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada